Qu'est-ce qu'on a lancé la chaire avec Accenture ? Il y avait un journaliste qui était dans la pièce, on avait fait une petite conférence de presse, et le journaliste nous dit « votre histoire, la big data, c'est très bien, mais si on regarde un peu l'histoire, dans les années 80, alors peut-être que tout le monde n'est pas si jeune que ça, dans les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des disquettes qui pouvaient contenir 60K, dans les années 90, on avait des ZIP ou des choses comme ça qui pouvaient contenir plusieurs dizaines de mégas, Ça nous paraissait énorme à l'époque, et puis dans les années 2000, on a commencé à passer aux gigas, on avait des CD-ROM, on avait des clés USB, toute une série de choses. Alors on dit « bon, on voit qu'il y a une augmentation naturelle des données, de la taille des données, et donc quand on parle du big data, est-ce que c'est vraiment nouveau ? » Quand on regarde les projections, il y a des gens qui disent en 2020, il y aura 35 zettabytes, alors il faut inventer parfois des unités pour les besoins d'explication. Donc ici, c'est 10 exposants, 21 bytes. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas tout simplement une évolution naturelle ? Moi, là, je dis « oui, monsieur le journaliste, en fait, ce à quoi vous faites référence, c'est la fameuse loi de Moore, qui nous dit que, dans la technologie, en fait, la capacité, de manière générale, de la technologie, que ce soit la capacité de calcul ou la capacité de mémoire ou toute une autre série de choses, a tendance à doubler à peu près tous les 18 mois. Donc effectivement, il y a une évolution naturelle de la taille des données qu'on a observée, et en fait, on pourrait penser que ce n'est pas vraiment nouveau. On pourrait le penser, surtout quand on regarde un peu ce qui se passe dans le business. Alors, moi, je donne beaucoup de cours Business Analytics et Marketing Analytics. Dans le marketing, on utilise énormément tout ce qui est donné pour comprendre mieux le comportement consommateur, pour comprendre quels sont les gens qu'on doit cibler en priorité. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, la segmentation. On essaye de comprendre quelle est la sensibilité au prix des gens sur base de données historiques. On va estimer l'élasticité, et donc on va faire de l'optimisation de prix. On va voir qu'il y a différents segments de personnes qui sont prêts à payer différemment, donc qui ont une willingness to pay différente, qui peuvent aussi avoir une sensibilité au prix différent. On va faire peut-être la Customer Lifetime Value, de la valeur vie client, et donc prédire l'activité future des clients et combien ces clients vont rapporter, et donc pouvoir identifier quels sont les clients qui vont me rapporter beaucoup d'argent, des clients qui vont peut-être me rapporter un peu moins d'argent. Et donc, je vais faire des modèles d'appétence à l'achat. Alors, peut-être que vous avez déjà subi ce genre de modèles. C'est quand, typiquement, alors je vais plutôt prendre d'ailleurs un modèle d'attrition. Les modèles d'attrition, c'est pour détecter quels sont les gens qui risquent de partir dans ma société. Moi, je gère, par exemple, je gère les abonnements pré-payés, ou post-pay, plutôt, chez Orange. Et bien, c'est moi qui vais faire les modèles, moi hypothétique, qui vais faire des modèles statistiques, qui vont dire, telle personne, tel numéro de téléphone, il y a autant de pourcentage de chance que dans les 10 mois, cette personne-là parte, et donc il faut la contacter. C'est à ce moment-là, en général, que vous avez quelqu'un du call center qui vous appelle, « Ah, monsieur un tel, oui, voilà, on aimerait vous faire une offre, super, etc. » Alors, vous dites, ah, super, sauf qu'il faut s'engager pendant 24 mois. Évidemment, le but, c'est de diminuer l'attrition, de diminuer votre pourcentage de chance de partir. Mais tout ça, ça existe depuis super longtemps. Alors, moi, j'ai commencé à bosser dans la banque fin des années 90, début des années 2000. Et je me souviens, j'ai commencé à travailler dans ce qu'on appelait un data warehouse à l'époque. Donc, c'est la réunion de toutes les bases de données opérationnelles de l'entreprise, à la fois les bases de données des achats par carte, à la fois les bases de données des transactions pour acheter des trucs dans la bourse, etc. Donc, il me disait tout fier. Alors, il faut savoir que dans notre base de données qui est énorme, on a 5 Tera. Waouh, 5 Tera. Il faut savoir que 1 Tera, c'est ça. 1 Tera, maintenant, c'est ça. Et encore, en fait, quand je dis 1 Tera, c'est ça, c'est cette partie-là. Donc, 5 Tera, ce serait 5 fois ça. Et donc, si par exemple, j'avais une base de données qui faisait la taille de mon sac, j'aurais sans aucun problème des centaines de Teraoctets qui seraient la capacité pour stocker de l'information. Donc, quand on parle de Big Data, et d'ailleurs, la plupart des gens qui parlent de Big Data, ils disent qu'ils vont faire du Big Data, et en fait, ils travaillent sur des dizaines de gigas. Pas très grands, c'est moins qu'un Tera. Et pourtant, ils sont très fiers de dire qu'ils font du Big Data. Donc, en fait, la question à laquelle il faut répondre, et là, je retourne à mon journaliste, c'est qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi est-ce que, moi, quand j'ai commencé à donner ce cours, j'ai commencé à travailler ici à l'ESSEC en 2009, quand je donnais le cours avec une approche très analytique, très quantitative, très souvent, les étudiants ou les participants me disaient « Ouais, mais enfin bon, les stats, est-ce que ça marche ? Franchement, est-ce que c'est pas mieux ? L'intuition, etc. » Eh bien, c'est que maintenant, quand je parle de Big Data ou d'Analytics, tout le monde l'écoute, parce que maintenant, c'est à la mode, mais la question, c'est qu'est-ce qui fait que ça a changé ? Pourquoi est-ce qu'il y a dix ans, ou même moins d'il y a dix ans, ça n'intéresse pas grand monde, et maintenant, ça intéresse beaucoup de monde ? Déjà, il y a quelque chose d'assez flagrant, qu'on ne peut pas vraiment nier, c'est l'émergence, entre autres, des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui basent principalement leur modèle économique sur certainement le digital, et très souvent sur leur capacité à gérer des données d'une manière intelligente. Alors, je vais vous donner l'exemple qui est le plus emblématique, d'après moi, qui est Amazon. La grande force d'Amazon, il faut bien se rendre compte, c'est leur capacité à prédire votre comportement. Et donc, Amazon, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont, grâce à toutes leurs données, anticiper votre demande, à deux niveaux. Tout d'abord, qu'est-ce que vous allez aimer ? Donc ça, vous connaissez, c'est quelque chose de visible. Vous voyez, dès que vous êtes sur le site web d'Amazon, si vous achetez, je ne sais pas moi, des pampers, ils vont vous dire, les gens qui ont acheté des pampers aiment aussi la crème hydratante pour les fesses de bébé, etc. Ben oui, logique. Mais ça, ils le font sur base d'analyses statistiques. Et ils peuvent le faire pour des centaines de milliers, parfois des millions de clients, d'une manière statistique, d'une manière très, très précise. Première chose qu'on voit. La deuxième chose, c'est leur capacité opérationnelle. Et grâce à la prédiction de vos attentes, ils sont capables d'amener des produits dans votre région avant même que vous vouliez les acheter. Et du coup, ça leur permet d'être beaucoup plus rapides et de vous livrer en une journée. Maintenant, de plus en plus, ils disent que, en tout cas, c'est ce qu'ils font aux Etats-Unis, pour 90% des biens que vous trouverez sur le site, vous allez pouvoir commander le matin et l'avoir à la maison, le soir. Et en fait, ils ont annoncé que bientôt, ils vous le livreraient avant même que vous l'ayez commandé. S'ils voient qu'en fait, tous les mois ou toutes les semaines, vous achetez le même produit, petite analyse statistique, pas besoin. Ils peuvent vous l'envoyer avant même que vous le commandiez. Et vous pouvez le refuser à la livraison. Vous pouvez dire, mais non, en fait, ce mois-ci, je n'ai pas envie. Mais la plupart du temps, vous allez sans doute l'accepter. Alors, si on combine ça en plus avec le fait qu'ils ont annoncé qu'ils allaient utiliser des drones pour vous livrer chez vous, dans votre jardin, on imagine le degré de sophistication de tous ces algorithmes. et ces algorithmes sont effectivement à la base de leur business. Alors, tout ça, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Il suffit de regarder maintenant ce qu'on fait en Corée, en Corée du Sud, évidemment. Les gens, ils passent beaucoup de temps dans le métro. Et plutôt que de perdre leur temps à attendre leur métro, ils font leur course. Comment ça se passe ? Ils vont sur les murs du métro. Qu'est-ce qu'ils voient sur les murs du métro ? Ils voient en fait des produits, comme si vous étiez dans un grand magasin, comme si vous voyiez un rayonnage. Et avec votre smartphone, vous prenez des QR codes, donc des petits codes électroniques. Et alors, ça enregistre automatiquement que c'est ça que vous voudriez acheter. Ça l'envoie au serveur. Le serveur fait ce qu'il faut. Quand vous arrivez chez vous, vous avez vos courses qui vous attendent devant le pas de votre porte. Ça, c'est ce qu'on peut faire grâce à tout ce qui est gestion de l'information, modèle préditif, etc. Alors, il y a une autre chose aussi. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un du cabinet du vice-premier ministre belge qui est en charge du digital. Et alors, il me disait, avant, on avait un problème avec le noir, donc avec le travail noir. Donc, imaginons que vous voulez quelqu'un qui vous, avant, vous voulez quelqu'un qui repeigne votre façade. Vous allez connaître via via et la personne va venir repeindre votre façade. Vous allez lui donner quelques milliers d'euros. Et voilà, vous serez, sans doute, vous n'allez pas, lui, il va vous demander de payer en cash, en liquide. Et sans doute que cette personne ne va pas déclarer au fisc que vous lui avez payé ce montant. Sauf que, comment ça se passe maintenant ? Typiquement, si vous cherchez quelqu'un pour peindre votre façade, vous allez faire quoi ? Comment ? Vous allez googler, sans doute, vous commencez en général. D'ailleurs, c'est la grande force de Google, c'est que tout ce que vous faites dorénavant, vous commencez toujours par Google, pratiquement, quand vous voulez vous renseigner sur quelque chose, etc. C'est pour ça qu'ils savent tellement de choses sur vous. Ils ont ce qu'on appelle le moment de vérité zéro. Donc, tout au début, avant même que vous commenciez à vous intéresser à un produit précisément, vous allez d'abord googler smartphone et vous allez voir des critiques ou des choses comme ça. Mais bon, vous allez googler. Alors, vous allez tomber sur ce qu'on appelle une plateforme d'échange. Et donc, typiquement, vous allez tomber sur l'équivalent d'un Craigslist ou d'un MeLens ou toute une série de plateformes comme ça qui va vous dire, un peintre, pas de problème, on a tous ces peintres-là. Alors, vous allez voir leur rating d'autres utilisateurs qui ont utilisé ce peintre ce peintre-là est super ou pas. Et donc, vous allez pouvoir choisir votre peintre. On fait ça de plus en plus. C'est ce qu'on fait de plus en plus dans tout ce qui est développement informatique. Ça se fait... Si vous voulez avoir un site web, vous allez faire comme ça, etc. Tout ça se passe en ligne. Mais il y a une différence énorme. Ça se passe en ligne. Et donc, c'est mesurable. Et donc, il y a tout un pan de l'activité économique qui, auparavant, n'était pas mesurable et qui, maintenant, le devient. Et donc, évidemment, je reviens au vice-premier ministre, là, qui a un problème parce qu'en fait, il y a tout... un pan de l'économie qui est le marché gris ou le marché noir. Eh bien, en fait, maintenant, on peut le mesurer. Alors, on a évidemment des problèmes de confidentialité, mais la donnée existe. La donnée n'est pas toujours accessible, mais elle existe. Et c'est aussi ça qui fait la grosse, grosse différence. C'est qu'en fait, il y a toute une série de choses qui existaient avant qu'on ne pouvait pas mesurer et que, maintenant, on peut mesurer grâce à Internet. On va parler, évidemment, des attentes, des besoins, mais il y a toute une série de choses. Typiquement, avant, quand vous aviez envie d'un truc, vous le disiez à votre copain, voilà, ça partait dans la mémoire. Peut-être que votre copain, il vous écoutait ou pas, mais voilà, l'information n'existait pas tellement. Maintenant, si vous mettez la même chose sur Facebook ou sur Twitter, en disant, ah, j'ai vu les nouvelles baskets, machin, elles sont trop cool, tac, sur Twitter, eh bien, moi, en tant que Nike, je peux voir cette information-là et je peux voir qu'effectivement, il y a des attentes par rapport à mes produits. Donc, c'est toute une série de choses qui fait que, eh bien, en fait, il y a des comportements nouveaux qu'on peut mesurer maintenant qu'on ne pouvait pas nécessairement mesurer avant. Là, je n'ai toujours pas expliqué pourquoi, mais j'explique d'abord ce qu'on voit du phénomène. C'est le fameux 3V, en fait, le volume, la vitesse, la variété. Souvent, on n'explique pas d'où ça vient, mais donc, en fait, on voit que les données sont en volume plus important, arrivent plus rapidement, sont générées plus rapidement et ont une variété beaucoup plus importante. Alors, il y a un principe très, très important en business, c'est qu'on peut gérer ce qu'on mesure. Et donc, comme maintenant, on mesure toute une série de choses qu'on ne pouvait pas mesurer avant, on va aussi pouvoir faire du management d'une manière beaucoup plus large. Alors, pourquoi est-ce que, je n'ai toujours pas vraiment répondu à ma question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on parle de big data, alors qu'avant, on n'en parlait pas ? En fait, la première raison, c'est tout simple, c'est parce que ça marche. Les gens qui utilisent l'Analytics, alors, une petite étude de mes amis d'Accenture sur le S&P 500, qui est donc un indice économique, un indice boursier, en fait, qui nous dit que la plupart des entreprises qui utilisent l'Analytics, donc l'analyse de données pour faire mieux du business, en fait, en général, surperforment leurs concurrents. Il y a un truc qu'il faut savoir avec les stats. Les gens critiquent souvent les stats parce qu'ils disent, ouais, mais si on prend cet exemple-là, ça ne va pas marcher, donc c'est la preuve que les stats, ça ne marche pas. Il y a un truc vachement bien avec les stats, c'est qu'en moyenne, ça marche. Donc, quand on est sur des grands nombres, les stats, ça marche toujours. Donc, si vous avez un business de plusieurs millions, plusieurs milliards de dollars, et que vous avez des centaines de milliers de consommateurs, il y a beaucoup de chances que les stats, ça marche très bien. Si vous avez un business, vous avez trois clients, là, évidemment, je ne commencerai pas à utiliser l'Analytics, j'utiliserai peut-être autre chose. Mais donc, il faut directement un peu tordre le cou à cette légende comme quoi, ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment prédire le comportement des gens avec les stats ? Au niveau individuel, non. Au niveau en moyenne, oui, très bien. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Alors, il y a une autre chose aussi, en fait, et là, on rentre vraiment dans le cœur de ce dont on va parler, c'est qu'en fait, c'est la nature même des données qui est générée, qui a complètement changé. Auparavant, les données, si on regarde comment ça fonctionnait, imaginons qu'on ait une population de N individus, ici, quatre individus, on avait Barack, Michel, Norman et sa tati Daniel. S'ils appelaient, s'ils utilisaient, par exemple, leur téléphone pour appeler, ils appelaient un centre téléphonique et cette société de télécom, comme Orange, comme Bouygues, etc., c'est des sociétés qui utilisent énormément l'Analytics, allaient avoir une base de données pour chaque individu, typiquement, ce qu'on appelle, par exemple, des données RFM, Recency Frequency Monetary, donc la dernière fois que la personne a appelé, combien de fois il appelle en général et pour combien d'argent est-ce qu'il nous fait gagner de l'argent. Bon, mais vous voyez qu'ici, en fait, il y a un truc, il y a deux caractéristiques très importantes de ce type de base de données que vous devez bien garder en tête. Un, un individu, une entrée dans la base de données. Deux, en fait, c'est des trucs qui sont très, très business et qui sont mesurés directement par l'entreprise. Alors, dans les années 2000, il se passait un truc qu'on a appelé le web 2.0 dont tout le monde parlait et on ne savait pas très bien ce que c'était le web 2.0, mais c'est en fait quelque chose qui a complètement révolutionné au sens strict, ça a renversé le cœur de l'activité du web. Le web 2.0, c'est quand les gens ont commencé à générer du contenu eux-mêmes, ce qu'on appelle en anglais user-generated content. et donc, plutôt que ce soit des transactions, de la data qui étaient générées par Orange ou par Bouygues, c'est par exemple notre ami Barack et Michel qui prennent une photo d'eux à un moment important dans leur vie et ils la portent sur Twitter. Ce n'est pas quelque chose qui est fait par une entreprise, ce n'est pas de l'information, ce n'est pas de la donnée qui est générée par Twitter, c'est généré par les utilisateurs eux-mêmes. Là, on voit directement qu'il y a une grosse, grosse différence par rapport à ce qu'on voyait avant. Avant, on avait de la donnée bien carrée avec des nombres avec fréquence, récence, monétary, value, etc. Facile à analyser, je veux dire, vous prenez une feuille Excel, très facile. Ceci, c'est directement autre chose. C'est une photo, ce qu'on appelle de la donnée non structurée, a priori. Pour retirer de l'information de cette photo, c'est très compliqué. Alors, un humain, c'est facile de dire, voilà, c'est deux personnes qui s'embrassent, qui se serrent dans les bras, il y a de l'émotion. Bon, c'est évidemment Barack Obama et Michelle Obama et donc c'est le président des Etats-Unis après l'élection, etc. qui nous dit encore quatre ans en office. Mais tout ça, c'est facile à dire quand on est un être humain, quand on est un ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué d'analyser cette photo automatiquement. Alors, ça va être Norman, par exemple, qui va faire des vidéos. De nouveau, encore plus compliqué. La photo, déjà, ce n'est pas facile. La vidéo, c'est encore plus dur à analyser et c'est super important. Parce que, par exemple, j'ai un collègue qui travaille sur tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, il dit toujours, oui, moi, je travaille vraiment sur les réseaux sociaux, donc pas sur Facebook, Twitter, etc. Sur votre réseau à vous, sur qui est copain avec qui, dans la réalité, qui parle avec qui, qui échange à la machine à café avec qui, les vrais réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus important. Si, par exemple, vous vous intéressez à l'innovation, comme c'est le cas, l'innovation, ce n'est pas un truc qui se décide par un chef qui dit à un type qui bosse vraiment, il faut que tu ne découvres un truc. L'innovation, c'est quelqu'un qui a la machine à café, qui a une idée, qui discute avec son copain et puis, en fait, il se rend compte que le copain a dit un truc, il se dit, ah ouais, mais du coup, peut-être que je devrais utiliser ça et c'est quelque chose qui est émergent. C'est l'innovation, c'est d'ailleurs très souvent la machine à café. Je prends un exemple là à Dessin. Quand j'étais au MIT, la dernière fois, c'est marrant, ils m'ont montré l'endroit où l'intelligence se faisait et alors, ils m'ont montré un canapé et effectivement, c'est souvent dans ces moments-là, les moments où on n'est pas vraiment dans son bureau qu'on a les idées de type Eureka. Et donc, il a fait une étude, il devait faire une étude scientifique pour essayer de comprendre comment cette innovation se diffusait au sein de l'entreprise. Et donc, il a mis des capteurs sur tous les individus d'une entreprise américaine et il mesurait, avec le raccord évidemment, mais il mesurait qui restait avec qui, combien de temps il restait à la machine à café, combien de temps ils allaient au bar et des choses comme ça et donc, ils avaient accepté de se porter volontaire pour cette expérience-là et il a permis de voir qu'il y avait toute une structure formelle, évidemment, une hiérarchie formelle et une structure informelle qui était en fait celle qui comptait vraiment. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà bossé, vous savez que ce n'est pas parce que votre chef vous dit un truc que vous allez le faire, mais en fait, c'est souvent d'autres choses qui se passent et qui font que vous arrivez au résultat auquel vous voulez arriver. Bon, première étape. Sauf qu'à un moment, il s'est dit « Ouais, mais en fait, ça ne suffit pas. » Parce que pour ceux d'entre vous qui font un peu de communication, vous le savez peut-être, la communication, c'est 20% de verbal, ce qu'on dit, et 80% de non-verbal. Et donc, ça veut dire la manière dont je vous regarde, la manière dont je me tiens, la manière dont je vous touche, etc. C'est ça qui fait vraiment le message que je vais vous transmettre. Et donc, mon collègue, il s'est dit « En fait, moi, ce que je devrais faire, ce n'est pas uniquement avoir un petit capteur pour savoir qui est à quel endroit et parler à qui. Ce que je devrais faire, c'est les filmer et essayer de comprendre en fait qui est dominant dans le groupe, comment est-ce que l'information se diffuse, etc. Et on peut le faire. Alors, ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est qu'il est en train de prendre une émission russe qui existe depuis des années et des années où en fait, ils ont filmé, c'est une émission en gros où le grand public pose des questions à tous des scientifiques, à des intellectuels, etc. Ils sont une quinzaine. C'est lui qui m'a raconté. Je n'ai jamais vu, je ne parle pas russe, mais il m'a raconté que c'était comme ça et ces intellectuels qui ont entre eux un quart d'heure pour répondre à la question que le public s'est posée. Et donc, ça fait 20 ans que cette émission existe. On a toutes les vidéos, on a toutes les bandes sonores et donc, il va faire du text mining, du video mining, du sound mining, tout ce que vous voulez. Mais donc, il va essayer d'attaquer cette information non structurée d'une manière structurelle. Et donc, normal, on peut faire la même chose. Je reviens à mon ami Norman. Il est très populaire sur YouTube. Il a des millions de followers. Peut-être qu'en termes de tendance, c'est important de savoir comment il s'est habillé, comment il parle, quels sont... Vous voyez très souvent que les gens du marketing des grandes boîtes essaient de récupérer à toute vitesse ce genre de stars un peu émergentes parce qu'effectivement, c'est des leaders d'opinion. C'est donc très important. Et puis finalement, on a notre ami Tati Daniel qui, plutôt que de tout simplement recevoir un coup de fil qui n'arrive jamais de son petit-fils qui ne l'appelle jamais même plus le dimanche, elle va avoir un blog de cuisine et elle aura plein de copines sur son blog de cuisine qui vont échanger des idées avec elle. Et de nouveau, elle va faire de la donnée non structurée, elle va faire du texte, etc. Il faut savoir qu'il y a toute une série de business qui ont commencé comme ça, avec ce genre de choses, ce genre de blog. En fait, entre autres, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui a vu qu'il y avait toute une série de blogs, par exemple, de cuisine, qui étaient des blogs très spécialisés. mais si moi, je cherche à vendre un livre de cuisine, autant le faire sur ce blog-là plutôt que de le faire sur le site du monde où je vais toucher peut-être un million de personnes mais je ne vais pas toucher les bonnes personnes. Et donc, tout ce qui est user-generated content, ça me donne aussi un contenu beaucoup plus précis sur les personnes que je veux viser. Aussi sur leurs attentes, sur leurs comportements, sur toute une série de choses que je ne pouvais pas mesurer avant et que je ne pouvais pas gérer. Maintenant, je peux le faire. Donc, on voit, première chose, la nature même des données a complètement changé. Maintenant, c'est user-centric, c'est généré directement par l'utilisateur, ça échappe complètement au contrôle de l'entreprise. Et d'ailleurs, moi, je discute souvent avec des entreprises, je me souviens, je discutais l'autre jour avec les gens d'IBM et ils me disaient « Ouais, mais enfin, le big data, non, mais franchement, moi, ça ne me paraît pas nouveau, etc. » Alors, je demandais « Ok, c'est quoi pour vous, le big data ? Eh bien, c'est nos bases de données à nous, etc. » Oui, alors, effectivement, pour vous, ce n'est pas nouveau parce que vous faites ce que vous faisiez il y a dix ans et si vous faites ça, il y a aussi une raison, c'est que tout simplement, c'est quelque chose qui échappe complètement à leur contrôle et ça, en général, les boîtes, elles n'aiment pas. On parlera peut-être un peu de tout ce qui est viralité, bad buzz, etc. Il y a l'exemple très connu, par exemple, de McDonald's qui s'est dit « Ah, c'est très très malin, on va faire une campagne Twitter sur « Racontez-nous votre meilleur moment McDonald's, McDonald's stories. » Alors, les gens commençaient « Oui, je me souviens qu'un jour, c'est un autre qui a dit « Oui, un jour, c'était tellement mauvais que j'ai vomi, etc. » Et voilà, le user-generated content, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'on perd un peu le contrôle qu'on pouvait avoir auparavant quand on faisait du marketing traditionnel. Donc, on a tout ça. Premier changement tout à fait profond de la nature de la génération des données. Deuxième changement, c'est le côté réseau. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont fait peut-être des maths, vous allez directement comprendre comment est-ce que Barack va envoyer son message, son contenu, via Twitter. Norman, il peut poster sur sa chaîne YouTube ou directement sur son compte Facebook. Et tout ça va faire un nombre de transactions qui est proportionnel à quoi ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Si on a n individus, le nombre de transactions possibles entre ces individus est proportionnel à ? Non, il n'y a pas de maths ? On va refaire beaucoup de maths si ce genre de truc vous intéresse. C'est proportionnel au... Oui, tout à fait. Comment vous me dites ? n moins 1 ? Ah oui, non, vous... D'accord, là, carrément, vous me faites la formule. C'est proportionnel au carré du nombre d'individus. Vous avez raison, donc c'est n fois n moins 1 sur 2. C'est bien, donc des mathsux. C'est la théorie des graphes. La théorie des graphes, c'est que le nombre, effectivement, de connexions, c'est exactement ce que vous avez dit. Donc, c'est quadratique. C'est quadratique. Et donc, en fait, pour répondre à la question de mon ami journaliste de tout à l'heure, j'y arrive finalement. Non, ça n'est pas quelque chose qui fait comme ça, c'est quelque chose qui fait comme ça, qui a une forme exponentielle qui est quadratique. Et donc, puisque c'est proportionnel au nombre, au carré des individus qui composent le réseau. Et donc, si avant, on avait un nombre de données qui était en fait de n, là, on va avoir un nombre de données qui est n carré. Et ici, je ne vous parle en fait que de ce qu'on appelle des réseaux humains à humains. Mais ce qui est en train d'exploser, c'est l'Internet des objets. Donc, le réseau de machine à machine, par exemple ceci, je viens de le recevoir, je suis très content, c'est les trucs qui mesurent le nombre de votes pas. Et en fait, maintenant, dans cette version-ci, il y a aussi ma fréquence cardiaque et des choses comme ça. Je peux voir combien j'ai de fréquences cardiaques, est-ce que j'ai peur ou quoi. Donc, je suis à 63. Voilà, ça va. Donc, vous voyez, vous ne me faites pas beaucoup peur. Mais donc, c'est quelque chose qui génère de la donnée, énormément. Et en fait, ceci va se connecter avec mon smartphone, mon smartphone va se connecter avec mon ordinateur, etc. Donc, les individus du réseau, ce n'est plus des humains, ce sont des machines. Et le nombre de machines est en fait, virtuellement infini. Donc, on a un truc qui est proportionnel au carré de l'infini. Ça fait beaucoup. Et donc, on va avoir énormément de données qui vont nous arriver dessus. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va les analyser. Et c'est pour ça que, en fait, vous êtes là, j'espère. Donc, petite synthèse de tout ce que je raconte. Auparavant, on avait ceci. Donc, des données structurées générées par les entreprises mises à jour typiquement tous les mois avec N entrées. Avec le Big Data, en fait, on a des données qui sont générées par les individus non structurés, très souvent en temps réel. Et la partie temps réel est super importante et, en plus, avec une taille des données qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. Donc, c'est vraiment une révolution. Les gens qui vous disent « Ah, le Big Data, c'est une mode. » C'est une mode, il n'y a pas de doute, mais c'est aussi une révolution. Et donc, si on a une tendance forte qui nous tombe dessus, autant essayer de la comprendre et de s'en emparer. Surtout, vous allez voir les chiffres de ce que ça va représenter pour l'économie et l'emploi. Ceux qui s'intéressent à ce genre de carrière n'ont pas de souci à se faire. Bon. Alors, si on réfléchit maintenant à votre avis, les entreprises pour leur business, réfléchissons au nouveau type de génération de données qu'on peut justement trouver depuis les années 2000. Qu'est-ce qui génère maintenant de la donnée qui ne générait pas de la donnée avant les années 2000 ? Vous avez une idée ? Très concrètement, pardon ? Oui, d'accord. Très concret. Vraiment, un site web ou un type d'application, un type de solution. Les SMS, oui. Non, en fait, non, on avait déjà des SMS avant les années 2000. Oui, oui, oui. Pardon ? Comme quoi ? Pardon ? LinkedIn, oui, d'accord. Qu'est-ce que ça génère comme données ? Donc, ce que j'y mets, mon CV, mon expérience, mon réseau à moi, des choses comme ça. OK. Oui, vous pouvez donner un exemple concret ? D'accord. D'accord. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, en l'occurrence, ça, c'est... Alors, les plus RFID, ça ne date pas des années 2000, mais effectivement, ça a explosé récemment. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est entre le user-generated content, c'est vraiment la frontière en fait. Donc, c'est votre passe Navigo, je ne sais pas si vous savez, avec votre passe Navigo, chaque fois que vous badgez quelque part, on sait où vous êtes, à quelle heure vous êtes, etc. Et on peut remonter dans le temps et on peut savoir où est-ce que vous étiez partout et se dire, ah tiens, c'est marrant, il y a telle fille qui est restée avec vous dans telle station pendant autant de temps, vous êtes resté deux heures et puis vous êtes reparti sur des chemins différents, intéressant. Il y a plein d'exemples comme ça qui sont assez connus. C'est vrai pour votre smartphone, ça pose beaucoup de problèmes sur à qui appartiennent ces données. Est-ce que c'est des données qui m'appartiennent ? Est-ce que c'est des données qui appartiennent à la RATP ? Enfin, on peut se poser plein de questions. Mais là, c'est intéressant parce qu'en fait, pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment généré par des individus eux-mêmes. C'est des données structurées. C'est quelque chose sur lequel la RATP a un contrôle absolu. Vous ne pouvez pas faire quelque chose qui n'a pas été prévu. C'est obligé de l'utiliser. Oui ? Genre les Foursquare, on peut le faire sur Facebook, Twitter. On peut prendre une photo et localiser sa photo et dire où on est, etc. Vous avez d'autres exemples ? Tout ce qui est biométrique, comme je l'ai dit, c'est en train d'exploser. Toutes les données de santé. Dans la maison, on parle maintenant de Nest qui a été racheté par Google. Donc, les trucs anti-incendie, toute une série de choses comme ça. Vous avez d'autres idées ? Oui, le frigo intelligent. Le frigo qui détecte, grâce par exemple à une puce RFID, que votre bouteille de lait est vide, et qu'il voit aussi que vous n'avez plus de bouteilles de lait dans votre stock, et donc qu'il contacte automatiquement votre ordinateur, qu'il dit qu'il faut aller demander à Carrefour ou au champ de livrer du lait. C'est un exemple qu'on donne souvent. Il y a les Google Glass. Bon, il n'y a plus les Google Glass, mais il y aura peut-être un jour de nouveau les Google Glass ou l'HoloLens de Microsoft. Il y a évidemment toutes les données de smartphone. Votre smartphone, c'est maintenant... Vous savez que les gens qui quittent leur maison, qui ont oublié leur portefeuille, en général, ils ne reviennent pas pour reprendre leur portefeuille. Les gens qui quittent leur maison et qui ont oublié leur smartphone, ils reviennent toujours. Vous ne partez pas sur votre smartphone parce qu'en général, c'est vraiment le truc plus c'est proche de vous, plus c'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue donné parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'un jour, avec ceci, cela, avec des textiles intelligents, je puisse mesurer l'entièreté du comportement de quelqu'un. C'est peut-être quelque chose qui sera utile pour moi pour savoir ce que je mange, ce que je fais comme activité, mon risque cardiaque, toute une série de choses. Ça peut certainement être intéressant pour des trucs plus business. Alors, les applications business maintenant, de tout ce qu'on a dit. Donc, imaginons... Parce que tout ça, imaginons que je travaille maintenant, je ne sais pas moi, tout ce que vous avez dit là, je travaille pour une banque, BNP Paribas. Tout ce que vous avez cité, qu'est-ce que je vais utiliser vraiment ? Pas ce que je pourrais utiliser, ce que je vais utiliser. Alors, tout à fait, donc ils font ça énormément, mais ça, c'est des données qui sont générées par qui ? Par la banque elle-même. C'est une partie du comportement utilisateur. Et ça, c'est vraiment un gros problème qu'on a. C'est que si, typiquement, les gens, surtout les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont plusieurs cartes, en fait, et surtout, ils ont du liquide aussi. Et ce que j'observe, c'est vraiment, très souvent, une petite partie, en fait, du comportement utilisateur. Surtout que les banques, surtout en France, c'est très touchy le fait que vous allez regarder, effectivement, ce que vous avez acheté. Donc, normalement, en France, vous n'avez pas le droit de le faire. Mais effectivement, ils font ça, ils vont garder votre historique de paiement, mais on est dans de la donnée structurée, dans de la donnée purement structurée. Vous avez une autre idée ? Pardon ? Les données médicales ? Alors, les données médicales, c'est super intéressant parce que là, c'est là où l'avenir est. Il y a Google qui nous dit maintenant qu'ils vont réussir à repousser l'âge de la mort de dizaines d'années et que l'homme qui ne mourra pas est déjà né, etc. Sauf que, si je prends l'exemple en France, moi, je discutais par exemple la CNAM, l'assurance maladie et d'autres agences gouvernementales, impossible de se faire échanger les données pour la loi Informatique et Liberté. C'est totalement impossible. En général, d'ailleurs, ils effacent leurs données au bout d'un certain temps. Donc, effectivement, on pourrait peut-être l'utiliser mais malheureusement, ce n'est pas utilisé. Bon, on peut discuter comme ça longtemps mais en fait, vous verrez que dans la plupart des cas, tout ce qui est donné non structuré n'est pas utilisé. Facebook va utiliser ces données à eux. Ils vont utiliser ces données Facebook. Mais c'est très rare, en fait, les gens qui vont intégrer systématiquement les données Facebook, par exemple, dans un système bancaire ou dans un système de télécom. Ils commencent à le faire mais c'est très, très difficile à faire. Et donc, en fait, c'est tout ce que je disais sur le fait que beaucoup, beaucoup de boîtes a la peine, en fait, à attaquer ces nouvelles données pour une raison assez évidente de compétence et de complexité et qui fait aussi que le genre de formation dont on va parler à l'ESSEC est de plus en plus utilisé. Alors, j'ai jusqu'à Carre. Donc, je vais aller un peu rapidement sur le type de données qu'on a parce que c'est un peu technique mais il faut savoir qu'en fait, on a tout ce qui est données internalisées donc typiquement les données sont structurées des grandes boîtes dont j'ai déjà parlé. Tout ce qui est les données externes structurées que vous pouvez acheter. Par exemple, il y a une société qui est juste ici à côté qui s'appelle Nielsen et vous pouvez, imaginons que vous travaillez pour Danone, vous pouvez aller chez Nielsen. Le problème de Danone, c'est quoi par rapport à tout ça ? C'est que Danone, en fait, ils ne savent pas qu'ils sont leurs consommateurs. Danone ne vous vend pas du yaourt. Danone vend du yaourt à Carrefour et Carrefour vous vend du yaourt. Mais le résultat, c'est que Danone, en fait, ne sait pas qui a acheté. Et il sait que ça part autant de millions chez Carrefour, autant de millions chez Auchan, mais ils n'ont qu'une idée de qui est le consommateur final. Alors comment est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent racheter ces données soit aux distributeurs eux-mêmes, soit à des sociétés comme Nielsen qui va agréger toutes ces données, qui va faire ce qu'on appelle des données de panel et donc qui va demander à des gens ben voilà, est-ce qu'il faut que vous scannez vos tickets chaque fois que vous allez faire des courses et vous nous envoyez tout ça et comme ça, on sait tout ce que vous avez acheté. Ça va loin. On a fait une étude d'ailleurs où on avait pour 6 000 personnes, 6 000 ménages en fait, tout ce qu'ils avaient acheté en ligne, pardon, tout ce qu'ils avaient acheté tout court en fait, tout ce qu'ils avaient acheté, tout ce qu'ils avaient vu à la télé. Donc chaque fois que vous vous asseyez devant la télé, vous appuyez sur un bouton et je sais qui regarde la télé à quel moment et donc je sais quelle émission et quelle publicité il a regardé. Et donc je peux dire que tous les gens qui ont été exposés à la publicité par rapport aux gens qui n'ont pas été exposés à la publicité, ils achètent 5% en plus ou en moins et pour ces mêmes ménages, j'avais en fait l'entièreté de leur historique internet. Ils ont accepté de mettre un petit programme qui me regardait tout ce qu'ils faisaient et donc je voyais tout ce qu'ils avaient vu à la télé, tout ce qu'ils faisaient sur internet, les posts qu'ils avaient, l'équipe de foot qu'ils aimaient, etc. Et leurs achats et donc je pouvais croiser tout ça. Ça on peut le faire maintenant. Avant, si vous me parliez de, je ne sais pas moi, j'ai mangé un chocolat et j'ai adoré ça, je ne pouvais pas le mesurer. Et pourtant, c'est super intéressant d'un point de vue business parce qu'en fait, il faut savoir que la pub, ça fonctionne en fait assez mal. La pub, c'est pas vrai. Le nombre de gens qui ont acheté une Mercedes parce qu'ils ont vu la pub à la télé, il n'y a pas des masses. Par contre, le nombre de gens qui ont acheté une Mercedes parce qu'en fait, ils ont des copains qui ont une Mercedes qui faisaient les malins avec ça, parce qu'ils ont vu la Mercedes, ils l'ont essayé, ils ont trouvé ça super bien, etc. C'est beaucoup plus important. Ce qui compte en fait, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille. Typiquement, ce que vos amis vous disent sur un produit, c'est vraiment le truc qui est le plus impactant sur votre comportement d'achat. C'est logique. Moi, si j'ai un copain geek qui me dit, d'ailleurs, avant, j'étais pas Mac, j'étais plutôt Sony et puis j'ai un copain qui n'a pas arrêté de me taper dessus en me disant non, non, mais il faut que tu essayes Mac, tu vas voir, c'est génial. Et c'est comme ça que je suis passé parce que si je devais regarder les pubs Mac, c'était plutôt l'inverse, ça m'énervait un petit peu en général. Et donc, voilà, c'est le bouche à oreille qui m'a converti à ce nouveau produit. Tout ça, on peut le mesurer grâce à ça. Et en fait, il y a tout ce qui est données externes non structurées et là, c'est toute cette pléthore de données dont je parle depuis le début mais qui est en fait très, très, très difficile à analyser mais qui est extrêmement riche. En fait, ça, ça représente 95% de l'activité d'un consommateur. c'est là où est la richesse mais c'est là où est la complexité. Vous avez... Non ? Il ne faut pas hésiter à m'interrompre si vous n'êtes pas d'accord. Et donc, en théorie, on aimerait bien pouvoir utiliser tout ça sauf qu'en pratique, il faut bien se dire que 95% des applications que vous voyez aujourd'hui dans les boîtes, c'est ceci. Malheureusement, mais parce qu'ils sont en manque de talent, ils ne savent pas très bien comment attaquer la question et on espère qu'avec ce qu'on fait maintenant, ils vont s'y attaquer. Alors, j'ai publié il n'y a pas très longtemps dans Harvard Business Review, un petit cadre conceptuel pour voir un peu les différentes applications justement de tout ce qui est Big Data. J'aime bien prendre l'analogie de Colin Powell quand il parlait des armes de destruction massive en Irak. Alors, à l'ONU, il nous expliquait qu'il y avait ce qu'on sait qu'on sait. par exemple, c'est je sais quels sont mes clients qui m'achètent mon produit. Je sais que je le sais. Et puis, il y a ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Ça, par exemple, c'est typiquement la fraude. On sait que les gens fraudent à la TVA, mais on ne sait pas qui. Parce que dès qu'on le sait, ils arrêtent de frauder à la TVA. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on sait qu'on a mesuré et donc on peut faire un modèle, typiquement, tout ce que je vous ai dit sur les modèles d'attrition, les modèles de propension d'achat, etc., je sais que je sais, je le vois, je l'observe, donc je peux faire des modèles statistiques qui marchent très bien. Il y a ce que je sais que je ne sais pas. Et donc, par exemple, l'analytique, ça va être énormément utilisé dans la fraude pour détecter des comportements frauduleux. Par exemple, pour les carousels de TVA ou des choses comme ça, et donc pour identifier les gens. Là, on a des étudiants qui ont un groupe d'étudiants, justement, je vous en reparlerai tout à l'heure, qui a présenté jeudi au Sénat leur projet. En fait, ils ont expliqué à deux secrétaires d'État et un ministre ce qu'ils avaient fait en analysant les bases de données de médicaments. Ils avaient remarqué qu'il y avait toute une série de médicaments off-label qui étaient utilisés à des fins qui n'étaient pas les bonnes. Donc typiquement, je vais prendre un exemple qui n'est pas joyeux, mais typiquement, le médiateur qui, semblerait-il, pendant des années, a été prescrit comme un coup fin. Alors qu'à la base, ça ne servait pas à ça. Et on connaît ce à quoi ça a amené. Eh bien, tout ça, ça a des problèmes de santé publique, des problèmes de remboursement. On va utiliser, par exemple, des trucs pour la peau, juste pour s'hydrater. Du coup, en fait, on va se faire rembourser alors qu'en fait, on ne devrait pas se faire rembourser ou des choses comme ça. Bon, eh bien, ça, on peut le voir, on peut le mesurer, on peut détecter des comportements fraudulaires de ce type-là. Alors, il y a ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ils ne savaient pas du tout ce qu'ils cherchaient parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils ne savaient pas. Donc, voilà. Mais ils se sont dit, on va regarder, on va analyser, on va voir s'il y a des trucs bizarres. Et donc, par exemple, ils ont analysé tout le réseau de fournisseurs et toute la base de données des gens qui se portaient malades. Ils ont remarqué qu'il y avait une corrélation de 1 sur 1 sur un truc. C'est bizarre. En général, quand vous avez des corrélations de 100%, c'est soit qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre base de données, soit que, voilà, c'est par définition que c'est comme ça. Là, ça n'aurait pas dû arriver. Donc, ils ont regardé et ils ont vu qu'en fait, il y avait un type qui disait, chaque fois qu'il neigeait, un petit peu dans la région, il disait, je ne peux pas venir travailler aujourd'hui parce qu'en fait, il y a de la neige devant chez moi et je ne peux pas venir bosser. Alors, la boîte disait, ok, on va appeler une entreprise de déneigement pour dégager devant chez vous. Il s'appelait et l'entreprise de déneigement dégageait et puis le type venait l'après-midi. Il se trouve qu'en fait, il n'y avait pas de neige devant chez lui, juste qu'il voyait qu'il y avait deux, trois flocons, c'est bon, j'appelle. Et alors, du coup, non seulement il n'avait pas bossé, mais en plus, il se faisait un peu d'argent sur le côté grâce à ça. Donc ça, c'est le genre de truc impossible de savoir que vous le savez, mais grâce à l'analytique, ils ont pu le détecter. Alors, ce que vous, vous connaissez, c'est sans doute ceci, c'est tout ce qui est réseau d'humain à humain et le côté vraiment avant-plan, mais en fait, il y a toute cette partie un peu back-office en arrière-plan qu'on peut utiliser pour améliorer l'expérience client, pour aller plus vite, pour être plus rapide, pour améliorer la performance des villes, pour diminuer les émissions de CO2, par exemple, il y a toute une série de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vraiment, il y a toute une série de choses qu'on peut faire et si ça vous intéresse, du coup, moi, on m'a demandé de faire un peu la suite de cet article-là et donc il y a un deuxième article sur et concrètement comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, comme ça, je laisse un peu aussi de temps pour des questions-réponses à la fin, surtout que j'aimerais parler du pourquoi de ce que j'ai dit, c'est que alors que tout le monde se dit il faut y aller, c'est important, il y a énormément de richesses dans ces bases de données, quand on regarde, ici, c'est un petit sondage qui a été fait par IMC, est-ce que le big data, ça facilite la décision ? 74% des gens vous disent oui, ça facilite la décision, ok, est-ce que vous avez un budget pour ça ? Il y a pratiquement la moitié des gens qui disent en fait non, on a zéro budget, donc pas un petit budget, un zéro, donc il y a vraiment un problème, et moi je pense que, je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, c'est avant tout pour des questions de compétences, les gens ne savent pas comment attaquer ces problèmes-là, et donc, en fait, avec Accenture, l'année passée, fin 2013, début 2014, on s'est dit créons une, chaire pour résoudre ces problèmes-là, une chaire qui attaque à la fois les questions d'enseignement, mais qui fasse aussi de la recherche, et qui accompagne les entreprises dans leur réflexion. Alors, est-ce que c'est pertinent de se poser ces questions-là ? Si on regarde les chiffres, il n'y a pas de doute, je n'ai pas besoin de vous dire que le digital, ça explose et que c'est un métier d'avenir, les métiers de la data, c'est pareil, si on fait les projections, d'ailleurs moi, ça me fait toujours, vu que je fais beaucoup justement de prédiction, je sais qu'en général, prédire ce qui va se passer à plus de trois ans, c'est déjà un an, c'est chaud, mais à trois ans, bonne chance. Par contre, vous pouvez dire la tendance, et quand vous voyez des chiffres en dizaines de milliards de dollars et des centaines de milliers d'emplois, peu importe si c'est 100 000 ou 150 000, c'est pour ça que j'ai mis entre 100 000 et 200 000 emplois, il y a certaines prédictions, vous voyez, qui vous font 137 000 emplois, mais en fait, c'est des centaines de milliers d'emplois dans ce domaine-là pour ceux qui voudront se former là-dessus. Donc, il n'y a pas vraiment de doute que, il faut savoir aussi qu'en plus, les salaires, évidemment, on va penser à Silicon Valley et des choses comme ça où les salaires sont très 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 bons, mais comme on est de plus en plus dans un marché mondial, les salaires en France sont en train de s'adapter, vous allez avoir des gens qui vont avoir des boulots très très bien payés, qui sont très demandés, ce qui est rare et cher, et en plus, qui vont faire quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas uniquement être un matheux. D'ailleurs, j'ai même envie de dire la partie maths de moins en moins. C'est comme ce que je dis tout le jour, c'est l'analytics, maintenant, c'est comme l'informatique dans les années 80, peut-être 70, 90. Dans les années 80, vous saviez utiliser un traitement de texte d'Excel, c'était différenciant. Maintenant, le mec qui met sur son CV et qui connaît Excel, on se dit juste « Ouais, ouais, ok. » Moi, je pense qu'en fait, l'analytique, ça va exactement avoir la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être un peu statisticien, un peu analyste, etc., pour pouvoir faire ce genre de choses. Dans 10 ans, il n'y a pas de doute que vous aurez des outils tout faits qui vous permettront d'analyser à l'Excel. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour utiliser Excel, mais ça vous permet de voir des chiffres, de voir des tendances, business, être capable de l'expliquer clairement et donc de changer les comportements des gens au sein de votre entreprise, par exemple, c'est là où vraiment vous allez créer de la valeur. Et donc, c'est ça. En fait, on va s'attaquer aux deux, à l'essai. On va s'attaquer à la fois à la partie sciences dures et à la partie sciences humaines. Juste pour vous montrer un exemple que j'aime beaucoup utiliser. Il se trouve que la personne, Lucas, Bernard Lucas, qui a sorti cet exemple-là par la suture un prix Nobel d'économie, mais donc, ce qu'il dit, c'est, en fait, les maths, ça ne suffit pas. Il faut tenir compte des comportements des gens. Les comportements des gens, comment ça va se baser ? Alors, vous pouvez le modéliser à l'utilité, etc., en raisonnement économiste, mais in fine, vous devez aussi comprendre le comportement des gens. Pourquoi est-ce que ceci a une utilité supérieure à cela ? Et donc, vous allez devoir tenir compte des anticipations. Un exemple. Imaginons que vous avez une tablette chez Apple qui se vend 600 euros par mois et ils en vendent un million par mois. On est en mai. J'annonce qu'en octobre, il va y avoir une keynote. Qu'est-ce qui se passe avec mes ventes d'iPad ? Comment ? Ce n'est même pas qu'elle se diminue. Elle se casse la gueule. Il n'y a plus personne qui achète un iPad parce que tout le monde se dit, en octobre, on sait bien comment ça se passe, ils vont annoncer le nouveau modèle, je ne vais pas acheter maintenant l'ancien modèle à 600 euros alors que je pourrais attendre deux mois et j'aurai le nouveau modèle. Mais du coup, parce que les gens anticipent. Mais du coup, Apple, ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que ça va se passer. Donc, quand ils annoncent la keynote, qu'est-ce qu'ils font ? Tac, en même temps, ils diminuent le prix. Et donc, ils passent de 600 à 500, par exemple. Sauf que, est-ce que ça compense vraiment le truc ? Ben non, parce que la plupart des gens se disent toujours, ouais, mais je vais quand même attendre, on le verra. Parce que le prix, il sera toujours bas en octobre et là, je pourrais choisir si ça vaut vraiment la peine d'acheter le truc avec l'incrémental de plus. Et donc, en fait, vous diminuez le prix et vos ventes se diminuent aussi un petit peu. Et donc, quand on regarde la courbe historique, comme vous avez appris en économie, vous avez expliqué en économie que plus le prix augmente, plus les ventes diminuent. Quand on regarde, en fait, des données réelles qui tiennent compte des anticipations des acteurs, vous allez systématiquement voir que plus le prix est bas, moins le produit se vend. Pardon, oui, c'est ça. Plus le prix est bas, moins le produit se vend. Et ce qui est logique, parce que si c'est pas bon, vous allez pas le faire vendre trop cher, parce que vous dites que c'est dangereux. Et donc, vous allez systématiquement avoir les trucs qui sont de meilleure qualité, qui se vendent en général, qui se vendent avec un prix plus cher. Dans le cas des smartphones, c'est évident. Quand on regarde des smartphones qui se vendent le plus, c'est tout ce qui est Apple, et pourtant, ils sont très 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 chers. Sur les données réelles, c'est ce qu'on voit très souvent. Et donc ça, c'est la fameuse critique de Lucas qui nous dit que, en fait, on ne peut pas estimer des comportements si on ne tient pas compte des anticipations des acteurs. Et si vous faites une étude statistique classique sans tenir compte de tout ça, vous allez complètement mal estimer votre sensibilité au prix. Moi, je me souviens que j'avais fait ça pour une boîte, en fait, qui était venue chez moi et qui avait fait ça sans tenir compte des anticipations des acteurs. Exactement la même chose, c'était dans de l'immobilier. Et donc, ils baissaient leurs prix au moment où ils s'attendaient. Donc typiquement, vous êtes une chaîne d'hôtels, vous baissez vos prix pendant votre période creuse. Vous baissez vos prix, mais il y a aussi moins de gens qui viennent. Alors qu'à la haute saison, vous mettez des prix très élevés, et là, c'est plein. Et donc, vous faites votre analyse de sensibilité et vous dites, ah, les gens, ils aiment bien quand c'est cher. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, ils me disaient, oui, les gens ne sont pas sensibles aux prix, au contraire. Alors, je leur disais, mais non, déjà, vous êtes gouré, mais en plus, vous savez que vous êtes gouré parce que si jamais vous croyez vraiment à ça, vous auriez augmenté vos prix de 300%. Et vous ne l'avez pas fait parce que vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Alors, c'est pour ça que nous, on pense qu'il faut combiner quatre types de compétences, statistiques, informatiques, business et communication, quelqu'un qui arrive à combiner tout ça. C'est assez dur, c'est très exigeant, mais il se trouve que les gens qui ont ces compétences-là, en général, sont très recherchés sur le marché. C'est un peu des moutons à cinq pattes et c'est des gens qui ont beaucoup de succès. Donc, juste pour vous donner, alors c'est ce qui fait d'ailleurs que Thomas Davenport, qui est un prof de Harvard, nous dit que les data scientists, c'est le job le plus sexy du 21e siècle. Pour vous dire, en fait, vous donnez un exemple très concret, je l'ai déjà mentionné. Au début de l'année, donc ici en septembre, on a lancé la chaire en septembre 2014, on a eu Pierre Nanterre, on a la chance d'avoir Pierre Nanterre, qui est le CEO Monde, d'Accenture, qui est en fait un ancien homme chez nous. Et donc, il parraine de manière très proche nos activités. Et donc, il est venu parler aux étudiants qui étaient dans la chaire. C'est évidemment une grande force pour nous d'avoir quelqu'un. Il n'y en a pas... Si on regarde, le nombre de Français qui sont dans des boîtes de cette taille-là, avec cette marque-là, il n'y en a pas des masses. Surtout des boîtes qui ne sont pas françaises, Accenture, ce n'est pas une boîte française. Et surtout, si on regarde en plus ceux qui ont fait évoluer, où il y a vraiment un consensus pour dire qu'ils ont fait évoluer leur boîte d'une manière très, très dynamique et vraiment, ils ont réussi à prendre le virage du digital, je pense que, Pierre Nanterre, c'est vraiment bien qu'on puisse l'avoir comme parrain de tout ce qu'on fait. Alors, on a commencé les cours en octobre. On a eu beaucoup d'étudiants à un très, très gros succès. Là, c'était le programme grande école. On va ouvrir un MSC. Je vais vous en parler dans un instant. Et rien que pour vous dire, ce cours-là, donc un cours de trois mois, on a demandé aux étudiants d'aller analyser les données Etalab, donc les données Open Data de l'État, et de nous dire ce qu'ils allaient trouver. Donc, je vous ai déjà parlé du groupe sur les remboursements off-label, mais il y a des gens qui ont attaqué aussi la question des émissions de CO2 par les flottes automobiles, d'autres groupes sur la question de l'emploi, des fraudes à l'entente sur les tarifs de l'essence, etc. Et en fait, il se trouve qu'Etalab a trouvé ça tellement bien qu'ils ont appris quatre groupes d'étudiants et leur ont demandé, jeudi là, d'aller présenter ce qu'ils ont fait au Sénat. Alors, il y avait le ministre, non, le secrétaire d'État à la modernisation du gouvernement, le secrétaire d'État au numérique, le ministre du Togo en charge du développement du numérique, etc., enfin, toute une série de choses qui étaient là et toute une série de sénateurs et de journalistes. Donc, c'est quand même pas mal qu'après trois mois des étudiants qui puissent faire ce genre de choses. C'était une belle exposition. Alors, vous voyez là, il y a Alban justement qui présentait son petit truc. Et en plus, on continue à développer ce qu'on fait puisqu'on a annoncé récemment un partenariat avec Orange, TF1, la société générale, Mars Petker, enfin, toute une série de gens pour faire Big Data commun. C'est Stéphane Richard que vous voyez là en petit, c'est Stéphane Richard, le CEO d'Orange, qui a annoncé lors de sa grande keynote annuelle qu'on mettait en place une plateforme sur tout ce qui était objets connectés et data. Et donc, on est vraiment en train d'élargir notre écosystème et d'avoir toute une série de très 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 beaux partenaires autour de nos activités. Alors, en deux mots, là, ce dont j'ai parlé, c'est surtout le programme Grande École. On va voir aussi un peu comment on va faire pour faire profiter de tout ça auprès du Bivier. et en plus, on a lancé récemment un MSC Data Sciences and Business Analytics avec Centrale. Donc, comme je l'ai dit, on est en fait, on essaye de former des gens qui soient pas moitié ingénieurs, moitié managers, mais 100% ingénieurs et 100% managers. Donc, vraiment des gens qui sont extrêmement bien formés. Donc, on s'est dit, autant faire ça avec Centrale. C'est pas, l'école est plutôt très 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 bonne. Donc, on a développé un programme commun qui arrive à combiner les métiers du Data Scientist, donc le côté algorithmique assez dur, avec les métiers du Business Analytics, donc plus la création de valeurs basées sur l'analyse de la donnée. Et si on regarde les différents programmes, en fait, je vais rapidement le dire, mais si vous voulez, on en parlera après, sinon tout ça se trouve sur le web. Au T1, on va avoir des cours qui seront donnés par Centrale à moitié et par l'ESSEC. Ça, tout le monde le prendra et puis après, les étudiants pourront choisir deux voies. Soit que la voie Data Scientist et donc, ils iront prendre tous leurs cours à Centrale, soit que la voie Business Analytics et ils viendront prendre tous les cours chez nous. Et donc, on espère former comme ça des gens d'un très très haut niveau. Voilà, il nous reste cinq minutes, je crois. Du coup, je pense que ça serait pas mal d'ouvrir les questions à la salle. et Nina a un micro, donc je demanderai à la personne qui posera la question d'attendre de recevoir le micro si j'ai besoin d'avis. Oui, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Vous avez tout à fait raison. Vous avez raison, mais je vais juste expliquer pour les autres parce qu'à mon avis, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Donc en fait, le truc, c'est qu'effectivement, historiquement, ces solutions étaient en général plutôt complexes. Il fallait effectivement être un peu statisticien ou quoi. Mais de plus en plus, il y a des solutions en fait, très fort clés en main et très souvent qui utilisent le cloud d'ailleurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir installer le programme sur votre ordinateur ou sur votre serveur chez vous, mais vous allez pouvoir, vous avez votre base de données, vous avez une solution web et vous connectez à cette solution web qui va analyser votre donnée et directement vous faire des tableaux, des dashboards que vous pourriez directement interpréter d'un point de vue business. Moi, je continue à croire qu'il faut quand même un peu comprendre les données. Vous ne devez pas être un PhD en informatique. Vous ne devez plus être un PhD en informatique pour le faire. Par contre, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une corrélation et si vous avez du mal à interpréter un niveau de significativité, vous allez avoir du mal et vous risquez de tirer des conclusions qui ne sont pas les bonnes. Donc, je pense qu'effectivement, d'une manière générale, le business, tout le monde va devenir un peu plus quanti et c'est quelque chose qu'on voit dans tous les domaines. La finance, c'est quantifié à fond. Le marketing est en train de se quantifier à fond. L'assurance, tout le monde va devenir un peu plus quanti mais aussi, les outils vont arriver et effectivement, ça va être des trucs beaucoup plus clairs. Moi, c'est la question que j'ai pratiquement tous les chefs d'entreprise que je rencontre. Ils me disent, pour eux, vraiment, ce qu'ils veulent comprendre, c'est qu'est-ce qui sera l'excel de la data de demain. Et ça, ce n'est pas encore clair. Il y a des solutions qui existent, mais ce n'est pas encore clair. Stratégique, business analytics, avec Accenture. Ma question est importante. Il y a un schéma qui montre vraiment qu'il y a l'informatique et les chiffres qui sont en cours mettent des curseurs dans une chaire déjà parce que je suppose qu'on ne peut pas avoir un master dans tous les jours. Si. Merci. Alors, allez-vous du test de writing ou du machine de working ? C'est bien que vous posez la question. Du coup, ça répond directement à votre première question. La réponse est oui. Pour vous dire, les étudiants que vous avez vus, ils n'avaient jamais fait de R. Alors, je ne sais pas si vous connaissez R, mais ils n'avaient jamais fait de R il y a cinq mois. Et là, ils ont analysé des trucs, ils ont utilisé du R, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Je ne vais pas vous mentir. C'est une chaire qui est très, très exigeante parce que moi, je dis, par exemple, moi, mon approche, c'est de dire tout ce qui est informatique, ça ne s'apprend pas dans une salle de cours, ça s'apprend le faisant. Donc moi, je vous donne à disposition les boîtes à outils, etc. Et puis après, des exercices et on débriefe ensemble des exercices. Mais donc, ils ont énormément travaillé sur le côté. Il faut savoir que, par exemple, le projet qui a gagné, je demandais un peu à l'étudiante combien d'heures elle avait travaillé elle uniquement, donc c'est un groupe de cinq, elle uniquement, elle avait travaillé presque une centaine d'heures pour un projet, d'un cours. Donc c'est très, très exigeant. Mais oui, on s'attend à ce qu'ils aient ce niveau-là. Maintenant, R, ce n'est pas C, ce n'est pas de l'assembleur. Moi, j'ai fait de l'assembleur quand j'étais jeune. C'est un truc qui est abordable. Et je ne vais pas demander aux étudiants de refaire eux-mêmes les fonctions d'optimisation et des trucs comme ça. Mais je veux qu'ils soient capables d'utiliser et d'interpréter des outils de type assez avancés. Bonjour. Non, mais c'est normal. Alors pour le moment, les programmes ne sont pas adaptés à des professionnels. Mais on va développer très, très rapidement parce qu'il y a une énorme demande des programmes adaptés aux professionnels et donc certainement du type part-time ou en soirée ou des choses comme ça. Parce qu'on a énormément de demandes, effectivement, de gens qui veulent se mettre à jour ou qui veulent changer de voie. On devrait le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà. On a lancé la chaire l'année passée. On va lancer le MSC cette année. Donc peut-être que dans les mois qui vont suivre, on va lancer effectivement des programmes. Mais donc si ça vous intéresse, je vous engage à vous connecter avec Nina qui vous enverra les informations dès que le programme sera prêt. C'est une question de moi. C'est une question, non ? Pas de questions ? Bon, ben je vous remercie et je vous souhaite une très bonne carrière. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !